Dans le week-end, le préfet de Dakar, le terrain de la cérémonie d'investiture de samedi et de la coalition Sonko 2024 s'appuie à l'Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de 2024. Ce qui s'appuie à El Malik Ndiaye, c'est qu'il nous a dit que le préfet, c'est qu'il nous a dit qu'il s'appuie à l'élection de 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 l'élection. Ce qui s'appuie à El Malik Ndiaye, c'est qu'il nous a dit qu'il nous a dit qu'il s'appuie à l'élection de l'élection. A la surprise presque générale, le préfet de Dakar vient d'interdire le meeting d'investiture du candidat Ousmane Sonko prévu par la coalition Sonko 2024 ce samedi 30 décembre au terrain AKPES des parcelles assainies. Information livrée par El Malik Ndiaye qui indique sur sa page Facebook, je cite, « Nous venons de recevoir l'arrêté portant interdiction de notre cérémonie d'investiture du 30 décembre 2023. Au même moment, le candidat de la servitude volontaire est en train de multiplier les meetings d'investiture un peu partout dans le pays. Ceci, selon El Malik Ndiaye, n'est qu'une provocation de plus. Mais le chargé de la communication de l'ex-PASTEF invite les militants et sympathisants à rester à leur écoute. Son camarade Ousseinouli aussi réagit à cette décision préfectorale, renseignant aussi que la coalition Sonko-président a été interdite de tenir l'investiture du président Ousmane Sonko au terrain AKPES. Pendant ce temps, indique-t-il, le candidat de Benoboku Yakar Amadouba et d'autres candidats tiennent leurs activités sans être inquiétés. Il invite par conséquent les militants et sympathisants à rester à l'écoute et promet que PROS sera investi.